bienvenue une vidéo regroupée et générale pour clôturer cette année avec mon numéroscope qui n'a pas trouvé l'écoute que je souhaitais et donc du coup c'est beaucoup trop de travail une vidéo pour chaque numéroscope pour les retombées en tout cas donc en 2022 selon moi non ça va pas ça va pas continuer je ne sais pas si j'y reviendrai mais en tout cas là dans ma tête c'est plutôt non je vais ici alors voyez j'ai pris tous mais j'ai pris tous mes tarots enfin quelques-uns de mes tarots et il y'a le tarot de marseille 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c'est à dire que de chaque numéroscope aura son tarot moi je vais peut-être commencer par le 1 le 2 voyez à suivre comme ça avec une carte conseil parce que j'adore celui-là pour 2022 je le garde ce sont c'est le tarot des archanges mais c'est comme un oracle pour moi ici parce qu'il ya le message dessus donc voilà et il est magnifique c'est un très beau cadeau j'ai eu plusieurs cadeaux cette année au niveau des oracles mais celui là j'ai un feeling avec j'ai je ne sais pas je suis en symbiose avec cet oracle cet oracle magnifique un magnifique vraiment donc je garde précieusement tous les autres aussi mais voilà c'est ça ne s'explique pas c'est l'énergie voilà et ça me parle il me parle et je leur parle sans doute voilà donc je commence par le 1 donc du coup ça va être très rapide je vais tirer pour le numéroscope numéroscope 1 donc chemin de vie 1 s'il vous plaît chemin de vie 1 un arcane majeur et un arcane mineur voilà et ensuite conseil ça vous donne l'énergie générale la vibration dans laquelle vous vous trouverez pour le mois qui vient donc nous sommes ici pratiquement à la mi décembre donc ça va jusqu'à la mi janvier bien sûr bien sûr bien sûr c'est mon petit tarot de marseille je l'avais abandonné pendant presque un an car il il m'avait dit des mensonges en fait sur trump enfin on verra en 2024 mais bon pour l'instant et donc avec le conseil bien sûr bien sûr alors alors waouh le numéroscope 1 ici en ce mois de enfin le mois qui vient quoi donc à mi chemin entre décembre et janvier me semble-t-il ici que vous êtes tout feu tout flamme bah ouais bien sûr alors il se peut que ce soit par rapport à à quelqu'un de coeur vous le voyez quelqu'un de coeur et là il ya un accomplissement ça peut être au niveau amoureux si c'est les sentiments qui vous questionnent en ce mois alors dites vous bien qu'il ya un grand accomplissement pour vous si c'est au niveau des deniers idem quel que soit le domaine en réalité ici vous allez avoir un contentement c'est pas pourquoi contentement et le conseil situation qui fait naître des émotions nouvelle nouvelle relation ou nouvelle invitation à un événement votre intuition en dit long ah ben c'est un le mois qui s'annonce là est plutôt concrétisant pour vous vous les numéroscope 1 du coup je vais prendre un autre et je vais vous laisser comme ça là comme ça donc ça c'est le 1 très beau mois donc pour vous pour les numéros 2 le numéroscope 2 c'est à dire les chemins de vie 2 chemin de vie 2 pour le mois là qui s'annonce mi décembre mi janvier la majeure et la mineur la mineur pour le numéroscope 2 numéroscope 2 s'il vous plaît et ensuite un message bien sûr un message elle a voulu sortir numéro 2 et vivant c'est la lune qui est donc ici c'est le douze ans d'ici que vous alors il se peut si je me fie ici à l'image il se peut que ce soit le grand plongeon pour vous attention à ce qu'il ya de l'eau là attention sautez pas n'importe où selon moi quand même ici à blocage pour vous vous êtes certes prêt ou prête à vous jeter à l'eau mais je ne vois pas d'eau ici donc ça risque de selon moi ça reste au niveau des nuages voyez au niveau de votre tête au niveau de vos rêves et ici il y a le 7 ouais il ya une contrariété pour vous ici entre la mi décembre mi janvier c'est un peu comme une c'est vu comme une tempête en tout cas vous vous allez recevoir ça comme un incident bas vous seriez bien passé de cet incident c'est sûr mais dites vous bien que ce qui ne tue pas rend plus fort et là ça ne sera qu'au niveau administratif selon moi selon moi alors le conseil c'est la lune et c'est l'archange l'archange pardon anniel qui vous le dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets laissez-vous guider par votre intuition affronté vos peurs pour être plus fort oui c'est ça et je vous ai dit tout à l'heure ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort donc oui sorti de cette ce genre c'est comme presque une bataille mais une bataille juridique pour moi c'est il ya beaucoup de papiers ici battez vous protégez vous bien sûr mais battez vous parce que on va vous demander de faire le plongeon là bientôt et bah écoutez normalement ici vous avez c'est quand c'est vu comme une opportunité de vous dépasser surmonter en fait et vous serez effectivement plus fort après alors il semblerait que vous ayez aussi des craintes des peurs ça peut être par rapport à votre situation professionnelle financière selon moi c'est plutôt professionnel ici je ne sais pas pourquoi et donc par extension familiale si vous n'avez pas de famille ou pas d'enfants ben c'est peut-être vos animaux je ne sais pas mais en tout cas pour votre sécurité en tout cas du foyer oui ça cause soucis mais selon moi ici la carte vous invite à affronter vos peurs car car vous allez sortir grandi ça c'est pour le numéro 2 donc le numéroscope 2 alors numéroscope 3 bah pourquoi pas celui-là allez 3 ça n'a pas été vraiment voilà numéroscope 3 c'est à dire le chemin de vie 3 c'est la numérologie 1 ici allez un arcane mineur majeur pardon et un arcane mineur alors arcane mineur s'il vous plaît qu'avez vous à nous dire pour le chemin de 8 3 s'il vous plaît et le conseil pour faire comme pour les autres avec les archanges de dorène oh là il y en a trop qui sont sortis là ah non mais vous avez besoin mais bon c'est trop l'équité c'est important s'il vous plaît pour le numéroscope 3 merci il n'y a qu'à demander le 7 gabriel ok alors ou d'accord donc bah pareil vous êtes dans une situation un peu comme suspendu en fait suspendu à une décision suspendu à une interdiction voilà en tout cas ce n'est pas volontaire de j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment volontaire dans un sens ce n'est pas volontaire après c'est peut-être à cause d'une décision qui vous incombait d'accord alors vous n'avez pas l'air ici super malheureux quand même donc ça veut dire pour moi ça veut dire quand même que vous êtes assez conscient de ce que vous faites ce que vous avez fait de ce que vous allez faire donc oui c'est un temps de stagnation pour vous mais j'ai comme l'impression ici que ça va partir ça va passer assez vite voyez si vous aviez une question avant c'est une question trotté dans votre tête c'est oui à la votre question en tout cas c'est déjà une bonne chose et ici vous avez le message de gabriel et l'archange gabriel vous dit défendez vous vos convictions ayez confiance revendiquez votre place balie donc ça va très bien ensemble tout ce que je vous ai dit là donc oui oui vos convictions gardez les ayez confiance allez revendiquez votre place vous le vous méritez puis vous l'aurez tout à coup là si vous l'avez perdu en tout cas vous le vous la retrouverez alors j'avais ici c'est le 1 le 2 est ce que j'avais dit j'avais dit le 2 non le 2 et le 3 non non mais je me l'en mélange les pinceaux là le 3 donc ici c'est le 4 on est d'accord numéroscope 4 numéroscope 4 s'il vous plaît pour le chemin de vie 4 pour ce mois qui s'annonce entre le 15 décembre et le 15 janvier s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît pour le mois qui s'annonce en mi décembre mi janvier s'il vous plaît pour les quatre chemins de vie 4 chemins de vie 4 et maintenant un message des archanges très important magnifique magnifique jeu peut-être qu'elle veut tomber un message s'il vous plaît un message un message pour le numéroscope 4 alors que me disent elles l'a pas écouté en le mois qui vient c'est à dire mi décembre mi janvier quelle que soit votre situation vous vous sentez plutôt libres libre libre d'aller et venir tant mieux magnifique bon après est ce que ce mois ci ne verra pas des déplacements pour vous c'est possible c'est possible que vous ayez à vous déplacer souvent le mois qui vient et on me parle évidemment de travail ici donc est ce que vous avez une place où vous vous déplacez souvent c'est bien possible ça ça va peut-être être un petit peu fatiguant pour vous oui décidément déplacement alors que vous soyez au boulot ou pas il y aura des déplacements entre la mi décembre et la mi janvier pour vous et ça pose un peu fatigue par moment vous voyez parce que c'est un peu comme si vous étiez en fin de cycle quelque part alors il se peut aussi qu'il y ait des retrouvailles pour vous que vous déplaciez je ne sais pas si vous êtes dans le nord vous allez dans le sud si vous êtes dans le sud vous allez dans le nord c'est bien possible d'autant plus qu'ici il y a quand même pas mal d'émotions pour vous et le chevalier raphaël qui est un personnage poétique mais un peu replié sur lui-même vous dit relation fondée sur un engagement profond vous vous emballez ce mois ci votre coeur palpite oui selon moi il ya des retrouvailles alors ça va causer un peu comment je dirais peut-être un peu de fatigue voyez parce que vous aurez plein plein de travail plein de choses à faire je vérifie que il ya pas du tout de visibilité même voilà il y a un pas mal de vous bougez vous avez la bougeotte il ya plein de choses à faire plein de travail plein travail ça peut être si vous ne travaillez pas ça peut être les occupations journalières voyez à faire les valises trier les vêtements faire les cas c'est assez trépidant trépidant c'est assez trépidant pour vous entre le 15 décembre et le 15 janvier voilà donc ça c'était pour les quatre on est d'accord donc 1 2 3 4 donc les cinq les cinq chemins de vie 5 donc ce chemin de vie 5 s'il vous plaît chemin de vie 5 numéroscope 5 pour ce mois qui s'annonce s'il vous plaît un arcane majeur bien sûr et un arcane bien entendu j'adore ce tarot aussi alors waouh le 21 quand même le 21 et ça c'est le roi de coupe où il ya de l'amour dans l'air en tout cas ça va être des retrouvailles un accomplissement quelque chose qui vous met en joie quelque chose qui se termine la fin d'un cycle et vous avez en oui vous ne serez pas seul dans le mois qui s'annoncent c'est le jugement enfin je dis des bêtises c'est le 21 le 21 c'est le monde dans le tarot de marseille ici vous êtes arrivé c'est bon vous êtes arrivé vous savez ce que vous voulez vous savez où vous voulez aller où vous ne voulez plus aller vous avez trouvé votre protection votre guide intérieur en quelque sorte c'est ce que ça me dit c'est ce que ça me dit c'est ce que ça me dit 15 janvier environ il y a un accomplissement pour vous un peu comme si vous étiez bien 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 cramponné ici sur vos sur vos pieds vous êtes dans votre bulle en quelque sorte et elle vous s'y amaraît à merveille c'est ce que vous souhaitez en tout cas au moment présent et pour le mois qui vient après il y a ici un espèce de roi pour moi c'est un roi de coupe et le roi de coupe ça parle de sentiments peut-être être vous un homme donc si vous êtes un homme vous arrivez à la fin d'un cycle et puis vous êtes maintenant à même de gérer vos émotions de gérer votre volonté si vous voulez toute bienveillante qu'elle soit bah vous savez maintenant vous imposez mais vous le vous imposez de manière pacifique je dirais et ça c'est tout à votre honneur de plus il y a encore un roi ici comme conseil et on me dit que vous êtes quelqu'un d'honorable de chaleureux de généreux le conseil pour vous pour le mois qui s'annonce oui vous pouvez faire confiance capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois donner libre cours à vos passions artistiques donc si vous êtes un artiste si vous êtes quelqu'un qui a des projets artistiques et ben pour le mois qui vient on vous demande d'y travailler voici pour le 5 maintenant je vais prendre le 6 donc pour le numéroscope 6 numéroscope 6 c'est à dire le chemin de vie 6 un arcane majeur s'il vous plaît pour le 6 le 6 elle voulait sortir celle là j'ai peut-être la mettre de côté parce qu'elle voulait sortir et un arcane mineur s'il vous plaît s'il vous plaît alors le 6 ici deux arcanes ont voulu sortir et ça me laisse je sais pas il ya quelque chose comme ça dans ma tête qui me vient comme si c'était pour le mois qui vient en tout cas comme si vous aviez deux personnalités ben voilà ça n'a pas raté vous avez la personnalité un peu torturée qui fait des plans sur la comète qui veut en découdre en quelque sorte et dans les ténèbres donc plutôt oui plutôt les ténèbres et puis vous avez votre autre personnalité qui est une personne avenante inattendue généreux qui aime faire les cadeaux qui est dans la lumière il me semble que pour le mois qui vient ça va être en quelque sorte votre lutte c'est deux orcane majeur ici et puis vous avez ici l'as de denier donc autre autrement dit si vous faisiez du souci si vous aviez peur de certaines décisions votre défaveur n'ayez pas peur vous n'allez pas manquer de denier entre le 15 décembre et le 15 janvier si c'était ça votre souci après je ne sais pas vous ne serez pas en manque si vous voulez je dirais même que vous allez pouvoir peut-être vous reposer un peu prendre un petit peu de bon temps allez si vous êtes un mouton vous serez dans les pâturages ce sera bien alors un conseil pour le numéroscope 6 chemin de vie 6 s'il vous plaît est ce que vous pouvez sortir ou est-ce que je vous choisis s'il vous plaît pour le 6 à celle donc c'est chevalier dariel donc on me dit c'est que vous êtes quelqu'un plutôt compréhensif drôle et digne de confiance c'est tout à votre honneur vous avez tout à faire définissez un programme très détaillé une personne gentille veille sur vous bas que demande le peuple voilà il ya une gentillesse pour vous donc si vous avez peur de manquer voilà d'être dans la dans la pauvreté ici on me dit que non il va y avoir peut-être des décisions votre faveur d'ailleurs c'est tout bon pour vous entre le 15 décembre et le 15 janvier profiter je dirais ici de ce mois pour ce mois de pâturage où vous aurez assez d'argent pour vous nourrir et bien de mettre au point une stratégie future voilà c'est plutôt ça alors pour le numéroscope 7 numéroscope 7 s'il vous plaît numéroscope 7 pour le mois qui suit un arcane majeur et un arcane mineur s'il vous plaît pour le chemin de vie 7 voilà voici et naturellement un conseil pour le chemin de vie 7 chemin de vie 7 numéroscope 7 pour le mois qui suit vous êtes tel un ermite pour le mois qui suit c'est à dire que vous cherchez votre voix il me semble quand même que on vous regarde on vous épis on ne on ne vous perd pas des yeux c'est un peu comme si on vous suivait à la trace et ici il y a le huit de deniers pour moi ici vous n'avez pas vous n'avez pas vraiment de manque vous en avez encore vous pouvez manger vous pouvez vous vêtir mais il y a un travail comment comment je dirais ça il y a un travail de recherche un travail minutieux un travail presque laborieux par moment que vous entreprenez dans le mois qui suit ça peut être un travail sur vous même aussi un voyez ça peut être tout parce qu'il peut y avoir plusieurs sens vous êtes nous peut-être plusieurs à regarder ce numéroscope 7 donc en tout cas pour vous ici c'est un mois de recherche soit sur vous même soit vers quoi vais-je aller comment vais-je trouver plus de travail plus de plus de d'argent vous voyez plus d'appui ça peut être ça aussi à la justice l'archange raquel et il vous dit battez vous pour la justice et l'égalité jugement en votre faveur surtout n'abandonnez pas voilà que voulez vous oui oui continuez votre recherche oui continuez vos recherches oui ne baissez pas les bas les bras et oui oui vous allez gagner au niveau justice si c'était ça la question bien entendu alors ici je veux les arcades majeurs séparés donc nous sommes ici au 8 numéroscope 8 c'est à dire chemin de vie 8 arcades majeurs s'il vous plaît pour le chemin de vie 8 et ensuite arcades mineurs pour un complément un éclairage pour les 8 alors chemin de vie 8 numéroscope 8 vous avez le pape qui est sorti c'est un magnifique arcane majeur lorsque c'est dans le sens positif du terme peut-être êtes vous quelqu'un qui aime conseiller par exemple peut-être êtes vous quelqu'un qu'on connaît par les gens vous écoutent les autres vous écoutent qu'ils vous écoutent ou pas de toute façon vous aurez toujours une écoute attentive de quelqu'un parce que vous êtes un sage vous n'êtes pas forcément un sage parce que vous avez appris vous êtes savant non vous êtes un sage inné me dit-on et ça c'est pour le 8 1 vous aimez l'équité par exemple vous aimez les choses qui sont claires honnêtes vous êtes un enseignant dans l'âme alors ici il y a aussi peut-être êtes vous une femme alors si vous êtes une femme vous êtes vous avez tendance à à surveiller voyez à chercher la petite bête par par moment il ya un côté juvénile certes mais avec une épée prête à dégainer et souvent vous mais les méthodes que vous employez pour trouver votre vérité et ben c'est pas forcément fair play ce qui va pas du tout d'ailleurs avec le pape qui lui est un conseiller plutôt positif alors à moins que votre travail ne soit un travail de recherche un travail de surveillance des autres de l'autre du travail des autres par exemple à moins que vous ne soyez dans ce domaine là il y a ici une dissonance entre qui vous êtes votre âme et ce que vous faites je dirais ça comme ça alors pour ce mois qui s'annonce entre le 15 décembre et le 15 janvier s'il vous plaît pour le numéroscope 8 numéroscope 8 un chemin de vie 8 que me dit on ben voilà le conseil et vous pouvez relever un défi éloignez vous des personnes vivant une situation tragique montrez vous patient envers vous et envers les autres ouais vous avez un esprit le 8 vous avez un esprit comment je dirais sans vous faire du mal en tout cas enfin voilà ne vous sentez pas viser mais c'est ce qu'on me dit ici vous jugez facilement vous avez tendance à juger ne jugez pas si vous ne souhaitez pas que l'on vous juge à votre tour tôt ou tard ici si vous ne voulez pas non plus vous ralentir peut-être que un défi va arriver pour vous et ben on vous dit tout simplement que vous pouvez le relever vous pouvez relever ce défi n'ayez crainte cependant il est important pour vous de vous éloigner de certaines personnes parce que ces personnes là vous ralentissent tout simplement après vaut mieux être patient plutôt qu'intriguant vaut mieux être bon conseiller et sage plutôt qu'un pétueux et dans le jugement voilà ce qu'on me dit pour le mois qui vient pour vous et enfin le numéroscope neuf numéroscope neuf c'est à dire chemin de vie neuf chemin de vie neuf pour le numéroscope neuf s'il vous plaît numéroscope neuf que me dit-on ici pour vous quel est le conseil pour vous entre le 15 décembre et le 15 janvier s'il vous plaît pour les neuf et enfin le message des archanges magnifique jeu je crois mon préféré en ce en cette année 2021 s'il vous plaît pour le numéroscope neuf un conseil oh il y en a trop bon elle s'est retournée donc je vais l'apprendre voilà le conseil la grande prêtresse quand même c'est pas rien ok alors elle brille ses cartes je vous dis pas alors la grande prêtresse ici le conseil le conseil il est je commence par le conseil je ne sais pas pourquoi perspicacité psychique réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur soyez en paix d'ici qu'entre le 15 décembre et le 15 janvier on vous demande de retourner à la méditation peut-être à une certaine relaxation si vous souhaitez retrouver ou trouver la paix et bien il n'y a qu'un pas et c'est le conseil pour vous d'autant plus qu'ici le le mat donc dans le tarot de marseille c'est le mat vous invite à sortir de la roue à sortir de d'un contexte qui vous enferme de vous libérer ne serait-ce que par l'esprit d'où la grande prêtresse c'est bien possible en tout cas il y a ici un risque d'imprévisibilité comportementale heureusement il y a ici le conseil de la grande prêtresse qui vous demande à ce moment là lorsque vous vous sentez un petit peu crispé vous voulez tout envoyer balader et bien aller méditer ça vous aidera alors ici me semble-t-il que ça parlera à certaines personnes qui soit ont perdu leur travail soit veulent réorienter leur vie professionnelle ouais c'est ça c'est ça que je il me semble ici que ça me dit et bien si c'est le cas dites vous bien que vous avez tout intérêt effectivement à on va dire modifier voire changer du tout au tout votre façon de gagner votre vie votre façon de penser votre façon de raisonner vous arrivez vous arrivez à terme de quelque chose il y a quelque chose dans votre vie sans doute sans doute dans le domaine professionnel mais ça peut être aussi sur d'autres plans vous arrivez au bout c'est la fin d'un cycle définitif je dirais même ferme et définitif cependant ici ça me dit quand même que vous êtes certes à la fin d'un cycle mais vous avez déjà une idée de ce que vous aimez et ce qui vous met en joie et c'est dans ce domaine là qu'il va falloir vous jeter à corps perdu en quelque sorte avant d'arrivée j'imagine que vous allez c'est pour ça le conseil de méditer peut-être méditer là dessus voir un petit peu quelles sont vos véritables valeurs qui vous êtes parce que c'est un peu comme si on me disait une nouvelle chance voyez de recommencer à zéro dans un domaine qui est qui est votre votre joie de vivre pour ne pas dire voie de vivre voie de vie en tout cas c'est sûr c'est quelque chose qui est fait pour vous voilà j'espère que ce numéroscope vous avez vous avez vous a fait pardon passer un bon moment je vous dis merci merci pour vos like merci pour votre présence merci à tous ceux qui ont suivi en fait ce numéroscope en l'an 2021 je vous dis à bientôt prenez soin de vous à bientôt